Générique Bienvenue dans l'Africa Newsroom, au sommaire de cette émission. Libération du président de la transition Michel Caffando et deux de ses ministres. Une libération partielle puisque les hommes seraient en résidence. Surveillez le point sur la situation au Burkina Faso avec nos éditorialistes. Et puis police, garde nationale, armée, douane totale, 110 membres de ces différents corps ont été limogés en Tunisie. Ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec le banditisme ou des groupes terroristes. Une enquête d'une année a permis aux autorités d'aboutir à ces conclusions. Les mises en cause seront prochainement jugées. Et puis en deuxième partie, nous évoquerons la situation des réfugiés nigérians et le verdict du procès en appel dans l'affaire Chebeya. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Nos éditorialistes, Mahamed Traoré, Mahamed Bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Gemal Taleb, Gemal, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et bonsoir à Mira. – Et Gracien Rokin-Dikiza, merci d'être avec nous. – Merci à Mira, bonsoir à tous. – Et puis bien évidemment, en deuxième partie, nous continuerons cette semaine consacrée à l'athlétisme sur le continent africain. Mais tout de suite, c'est l'info du jour. – Les membres du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, ont annoncé avoir libéré le président de la transition au Burkina Faso, Michel Caffando. Une libération partielle puisque le chef d'État reste sous résidence surveillée. Le président sénégalais, Makissa, le président en exercice de la CDAO, s'est quant à lui rendu ce 18 septembre à Ouagadougou pour rencontrer le général Gilbert Diendere. Désormais, l'homme fort du pays. On fait le point sur cette situation confuse avec ce sujet de l'ISELSI. Le 16 septembre 2015, le régiment de sécurité présidentielle, RSP, a perpétré un coup d'État contre le gouvernement de transition. Ce coup d'État a mis en avant le général Gilbert Diendere, l'ancien chef d'État-major particulier de l'ancien président Burkinabé, déçu, Blaise Compaoré. Selon le nouveau président du Conseil national pour la démocratie, Gilbert Diendere, ce coup d'État a été fomenté pour éviter la déstabilisation du pays des hommes intègres. Une position que ne partage pas la société civile. On vient de lancer malheureusement une déclaration de guerre à l'encontre des citoyens qui sont non armés. Mais je pense que le peuple burkinabé n'a pas encore dit son dernier mot. C'est intolérable de supporter une telle situation. Après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qui s'est produit, à trois semaines des élections, c'est difficile de laisser passer une telle chose. Donc on est déterminé et voilà, on s'organise. Face à ce nouveau retournement de situation au Burkina Faso, la société civile tente de s'organiser en vue de faire comprendre qu'elle condamne fermement l'acte du 16 septembre 2015. Nous, on appelle une désobéissance civile profonde au niveau des quartiers. Il faut que nous arrivons à bloquer le pays. Ce n'est pas la majorité des restes, encore moins celle de l'armée qui est en train de vouloir s'imposer. Malheureusement, elle est lourdement armée. Mais nous allons les affronter. Le coup d'état subi par le Burkina Faso représente un coup dur pour le pays des hommes intègres. Il intervient après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 et trois semaines avant les prochains scrutins présidentiels qui devaient se tenir le 11 octobre 2015. – On a eu un petit problème technique, ce n'était pas le sujet réactualisé, mais nous reviendrons sur le sujet très prochainement. Gracien Cafando, libéré, mais pas vraiment, vu qu'il est en résidence surveillée. – Il est libéré, résident surveillé, finalement. C'est comme s'il était, je dirais, entre guillemets, une belle prison. Reste surveillée, contrôlée par les militaires. Mais en soi, le problème reste parce que c'est un coup d'état, un coup d'état contre les institutions de transition. Et en même temps, c'est une violation, disons, pour moi, de ce que le peuple a gagné dans ce que nous avons appelé la révolution burkinabée. Aujourd'hui, les burkinabés se retrouvent à la case de départ. dont ils se retrouvent finalement face à ce régiment présidentiel qui a posé… – La commission leur avait volé leur révolution ? – Oui, bien sûr, leur révolution est volée par le même régiment qui avait tiré sur les manifestants au départ, qui protégeait l'ancien président Compaoré. Donc, il reste à savoir quel sera d'abord le comportement du peuple et deuxièmement, le comportement du reste de l'armée. Parce qu'on parlait de ce régiment, mais on ne parlait pas du reste de l'armée. Quelle est l'attitude du reste de l'armée à Bobodi Alassau ou dans d'autres régions ? Et est-ce que les deux corps vont s'affronter ou il va y avoir des négociations ? Et où finalement, le reste de l'armée n'étant pas aussi armé que le régiment de la sécurité présidentielle ? Est-ce que finalement, il va faire allégeance à ce régiment ? – Alors, Gemma, le président du Sénégal, la présidente de l'exercice de la CEDAO, Makissal, est arrivée aujourd'hui à Ouagadou. Il s'est entretenu avec le nouvel homme fort du pays, Diendéré. Que doit-on attendre de cette entrevue ? – Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que si résistance au coup d'État va avoir lieu, elle viendrait d'abord, ou elle viendra, parce qu'il y a des manifestations partout des Burkinabés. Si l'échec du coup d'État devait avoir lieu, est-ce que je souhaite absolument ? Il viendrait des Burkinabés et de personne d'autre. Après, est-ce qu'il faut minimiser pour autant le rôle de la CEDAO ? La CEDAO a un rôle double, dans mon point de vue. Elle a un rôle déjà par le passé. C'est-à-dire qu'elle a été arbitre, ou en tout cas observateur vigilant, des autorités de transition. La Cour de justice de la CEDAO a donné un arrêt, qui a été controversé pour certains. Je fais partie de ceux qui considèrent que c'est du bon droit. Mais aujourd'hui, et donc forte de ce qu'elle a donné comme avis par le passé, elle vient commettre cette décision politique d'un règlement des conflits. Et donc, la légitimité forte du président Macky Sall, qui lui est un grand démocrate, va encore une fois aller chez les autorités et leur expliquer que les autorités africaines, que la conscience africaine n'est plus d'accord avec les coups d'État, et que les coups d'État doivent être une chose totalement révolue. Il y a des coups d'État intelligents probablement. Celui-là est idiot. Il est idiot et il a un vrai non-sens. Il a un vrai non-sens parce qu'il est fait par les amis de Blaise Compaoré. Et tout le monde, personne ne peut un instant imaginer que Blaise Compaoré n'y ait pas. Il est idiot parce qu'il se fait à quelques jours de l'élection présidentielle, ou en tout cas à quelques semaines de l'élection présidentielle, et ça n'a aucun sens de ce point de vue-là. Et donc, le rôle fondamentalement important de la CEDAO va sans doute se manifester bientôt. Ils ont déjà condamné. L'Union africaine a condamné. Reste maintenant à rentrer dans les actes. Mais ni la CEDAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni personne ne fera le travail des Burkinabés à leur place. Les Burkinabés, l'année dernière, ont mis Blaise Compaoré dehors. S'ils ont envie que le coup d'État réussisse, il réussira s'ils décident. Mais je dis bien, tous les Burkinabés, syndicats, sociétés civiles, partis politiques, RUE, ONG, tous les Burkinabés, quand ils décident collectivement que le coup d'État échoue, il échouera. Et donc, tout dépendra de cela. Encore une fois, pour revenir à votre question, je ne minimise pas le rôle important que la CEDAO a déjà joué, jouera, mais il se fera un appui, un appoint de ce que les Burkinabés auront décidé. Je crois qu'ils sont encore sonnés par ce qui s'est passé. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on a une crise qui couvre depuis quelques temps, on a une loi électorale, que moi je considère comme étant stupide, qui couvre depuis quelques temps. Le coup d'État, il ne s'y attendait pas. En juillet dernier, on a eu des difficultés avec ZIDA, parce qu'il y a en fait de vrais problèmes au sein des RSP et une relation difficile avec ZIDA. Aujourd'hui, on a un coup d'État militaire. Et donc, le temps que les Burkinabés se retournent, s'ils décident encore une fois de se retourner, la donne changera. Attendons un peu, je crois qu'il y a des manifestations importantes aujourd'hui dans tout le Burkina Faso. Est-ce que ça va prendre en ampleur ou est-ce que ça va faiblir et auquel cas le coup d'État est consommé ? Ou alors un échec franc, absolu, comme ils l'ont fait en octobre dernier ? – Nous avons reçu le sujet, nous allons le diffuser tout de suite. C'est donc un sujet de l'ISELSI à Kizimana. – Libération du président de la transition Michel Cafondo au Burkina Faso. Retenu depuis mercredi 17 septembre 2015 par des membres du régiment de la sécurité présidentielle, il a été autorisé ce vendredi 18 septembre à rejoindre sa résidence, selon un communiqué du Conseil national de la démocratie. – En signe d'apaisement et dans l'intérêt général, le CND a décidé de libérer le président de la transition Michel Cafondo. L'objectif à cela est de parvenir à un retour à une vie constitutionnelle normale, à la libération du président et du Premier ministre qui sont otages et à la libération de tous les ministres. – Toutefois, le président Michel Cafondo serait, selon certains observateurs, assigné à résidence. – J'apprends que ce n'est pas une libération totale qui fait la résidence sur l'île. C'est une amosse. Mais pendant qu'on libère les otages, on est en train de massacrer les populations. Au moment où je vous parle, la ville est en ébullition. On nous apprend qu'il y a des parents qui ont tué des jeunes dans certains quartiers. – Après le coup d'État de mercredi 16 septembre 2015, dirigé par le général Gilbert Diendere, ce dernier a été nommé président du nouveau Conseil national de la démocratie par les poutchistes. Ce vendredi, le président sénégalais Macky Sall, également président de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le président béninois Bouniaï, médiateur de la crise Bukinabé, rencontrent le nouvel homme fort du pays à Ouagadougou. – Je pense que ce sera le chef de la communauté internationale de la CDAO en particulier, qui nous a suivi de l'éducation de l'éducation. C'est aujourd'hui, les personnalités qui sont annoncées dans le président Macky Sall, il y a eu bonus, et que c'est encore, on n'arrive vraiment pas à faire entendre raison le général Gilbert Diendere et ses troupes. – Les manifestations contre ce coup d'État continuent dans plusieurs villes du pays, des rassemblements réprimés par le RSP faisant plusieurs victimes. Rappelons que dans la journée de ce vendredi 18 septembre 2015, le Conseil national de la démocratie a annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes. – Grâce à ce coup d'État, ça soulève une question par rapport au rôle du RSP, ces régimes de sécurité présidentielle, dévoués à un seul homme en fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les laisser fonctionner en Afrique ? – Il faut savoir que dans tous les pays, presque dans tous les pays africains, les présidents, chaque président, au moins les présidents qui ne sont pas très démocrates, je dirais, parce que les autres gardent les institutions qui sont en place, chaque président qui se trouve au pouvoir, qui veut rester au pouvoir, essaie de confectionner une armée propre à lui-même, une division, environ 5 000, souvent dans d'autres pays, on va jusqu'à 5 000, voire 10 000, mieux armés que le reste de l'armée, pour s'opposer au reste de l'armée en cas de coup d'État et aussi pour empêcher le reste de l'armée, disons, de changer les institutions si le président veut faire tout ce qu'il veut. Donc, ce qui s'est passé au Burkina Faso, je pense que le gouvernement de transition a commis une erreur, c'est de ne pas avoir muté, dissous directement le RSP, tout de suite, essayant de profiter, disons, de l'ampleur, disons, de la ferveur populaire pour, disons, mélanger avec les autres militaires. C'est ça l'erreur principale. – Et en Tunisie, la lutte contre le terrorisme et contre la corruption continue puisqu'un coup de filet a été réalisé au sein même des forces de l'ordre, 150 membres des forces de l'ordre ont justement été arrêtés ce vendredi 11 septembre. Ils étaient soupçonnés de nourrir avec des informations les réseaux terroristes et de contrebandes. Aroua Barkala. 150 policiers militaires, agents de la douane, de la protection civile et de l'armée ont été arrêtés en Tunisie ce vendredi 11 septembre 2015. Tous sont soupçonnés d'entretenir des liens avec les réseaux terroristes et de contrebandes. 15 membres de l'appareil judiciaire tunisien ont été révoqués. – La lutte contre le terrorisme n'est pas uniquement contre les groupes plus terroristes, mais aussi contre les personnes ayant des liens avérés avec les groupes terroristes tapis au sein des appareils sécuritaires de l'État. D'autres personnes se rendaient d'une manière régulière dans les mosquées contrôlées par des groupes yadistes et des groupes salafistes extrémistes. Les segmentations tribales, partisanes, ont investi l'appareil sécuritaire. L'existence d'un appareil sécuritaire parallèle révélée par cette enquête judiciaire corrobore les thèses de plusieurs militants anticorruption et certains membres de la société civile. L'enquête avait débuté bien avant les attentats du musée du Bardot le 18 mars 2015. – Il y a eu des suivis au niveau de l'Internet, il y a eu des services de renseignement, il y a eu des échos téléphoniques aussi, il y a eu des infiltrations aussi d'après l'enquête que j'ai pu mener moi-même durant quelques jours. Donc tous les moyens ont été utilisés et tous les moyens de preuve justement ont été mis en vrac concrètement devant le Conseil d'honneur de la Sûreté nationale. – Les résultats de l'enquête menée par les autorités révèlent également que des informations ont été données à des groupes terroristes et à des contrebandiers qui se situaient à la frontière entre la Libye et la Tunisie, dans la région centre-ouest ainsi qu'au nord-ouest du pays. – J'ai mal douane, police, armée, il apparaît clairement que la corruption gangrène tout le système. – C'est très grave et ce qui est plus grave encore, c'est pas seulement la corruption, c'est le terrorisme. C'est-à-dire que nous avons les deux facteurs, les deux fléaux en même temps. La corruption qu'il ne faut évidemment pas sous-estimer est un fléau grave et dangereux, mais le terrorisme est hautement plus dangereux encore. Et donc là, nous avons ceux qui sont censés vous protéger qui deviennent eux-mêmes vos bourreaux. Et l'inquiétude est encore plus grande. Si l'ennemi est un ennemi de l'intérieur, c'est lui qui est censé le combattre et contient lui-même les germes de l'inimitié, ça devient une situation absolument inquiétante. On paye là la facture de quatre années de laxisme. On paye aussi la facture d'y laisser aller grave, joué par Narda. Le jeu dramatique auquel Narda s'est livré ces dernières années, qui consiste encore une fois à jouer ce jeu malsain avec quelques organisations proches du terrorisme, ils votent pour nous, ils ne sont pas avec nous, il faut qu'on les éloigne tout en acceptant qu'ils ne sont pas loin de nous, est un jeu dont la facture, dont les conséquences sont aujourd'hui en train d'être payées. Je ne suis pas en train d'accuser Narda de quoi que ce soit. Je suis en train de dire tout simplement que le laxisme de ces dernières années fait payer malheureusement à la Tunisie le prix très élevé. Et donc, une purge très importante doit être faite. Généralement, l'armée tunisienne est en dehors de tout cela. La police tunisienne est en dehors de la corruption généralisée, le laxisme généralisé. Et on reste avec une armée en Tunisie, avec une bonne image, plutôt opérationnelle. J'espère que ça s'arrête là et que la facture ne va pas être beaucoup plus importante. Mais enfin, je suis bien heureux que cela ait été démasqué et que les Tunisiens retrouvent les moyens dont ils ont tellement besoin tant la situation est inquiétante et la frontière avec la Libye l'est davantage. – Oui, Christian, comme l'a très bien souligné Gemmel, ce qu'il y a de plus dramatique, ce sont ces liens présumés entre les forces de l'ordre et les groupes terroristes. – Oui, il faut savoir que les groupes terroristes ne sont pas bêtes pour ne pas s'infiltrer au sein des corps de police et des corps de sécurité. Ce qu'ils font d'abord, ils essaient d'avoir les renseignements, ils essaient d'avoir les modes d'opération de la police, de l'armée, des douaniers. Donc, pour avoir assez d'informations, ces groupes agissent comme pratiquement si c'était un état, comme les services de renseignement, s'infiltrent dans ces organes. Ce sont des gens qui entrent dans la police ou qui sont recrutés étant à l'intérieur de la police. Du moment où, dans la société, il y a des gens qui ont des idées terroristes, il y aura toujours dans la police aussi, dans d'autres. Parce que le corps de la sécurité, le corps de sécurité, ressemble toujours à ce qui est dans la population. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas très étonnant. Mais surtout, c'est à l'état de développer, disons ce qu'on peut appeler le contre-espionnage. et c'est de démasquer ceux qui sont à l'intérieur des corps de police qui travaillent avec ces terroristes. – Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine News. On se retrouve à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada